Deux mots très rapides avant de commencer. Les premiers tiennent à des remerciements qu'il paraît toujours un peu conventionnels d'adresser et de recevoir, mais qui en l'espèce sont absolument sincères et fondées, à Vera Michalski qui a permis ce qui va suivre, et à Guillaume Dorman qui l'a voulu. Les seconds pour présenter ce qui n'est plus tout à fait une lecture et pas encore complètement un film. Ce que vous allez voir et entendre est une étape dans l'écriture d'un scénario, un état de questionnement de ce qu'est une biographie. En l'occurrence celle d'un homme discret au point d'être presque constamment effacé par l'existence écrasante de son cousin, celle d'un homme pudique qui n'a laissé que son oeuvre en partage. Comment filmer et dire la trace d'une vie ? Ce qui suit est une réponse partielle et en cours à cette question. C'est un homme, il a 55 ans. Il est né, il a grandi, il a fait des études, il a travaillé, il s'est installé à Paris, il est allé une fois aux Etats-Unis, il a peu voyagé. Il a travaillé, il a été amoureux, sans doute il a été amoureux, sans doute il est toujours amoureux. Il a travaillé seul, il a travaillé avec elle, il a travaillé en groupe, il est sportif, il a 55 ans, il a une moto, c'est en février, il va partir au bout du monde. Il est seul, il va partir dans un autre temps, il va vivre là-bas, il va travailler là-bas. Il vit seul, il termine un projet, il termine d'autres projets, il va partir pour un autre projet. Il laisse tout, il ne laisse pas grand-chose. On en porte quoi quand on ne laisse pas grand-chose ou quand on en porte tout ? On en porte un costume, des chemises, des pantalons, des pulls, des sous-vêtements, des chaussures, un manteau, on en porte du matériel de travail, du papier à dessin, du papier calque, des crayons, un crayon fétiche, des gommes. On en porte des livres, on en porte des disques, on en porte Bach, Xenakis, Varese. Il part pour loin, très loin, un très loin qu'on ne refuse pas, qui ouvre des possibles, qui ouvre tous les possibles de travail, de création, d'utopie, à tester, à mettre en place. Il a 55 ans, pour la plupart à cette époque, à 55 ans, le plus gros a été fait, le plus difficile, d'installation, de construction de la vie. Le métier est acquis, la famille est constituée, le patrimoine est assuré, l'avenir est à une progression constante, mais plus lente. Pour lui, c'est un commencement. Partir, c'est toujours envisager de ne pas revenir, de trouver mieux là-bas, de se trouver là-bas. Est-ce qu'il envisage de ne pas revenir ? C'est en février, il part pour un pays neuf, pour une autre vision politique, pour un possible d'avenir différent, ailleurs, ailleurs, c'est-à-dire loin de nos guerres, de nos millions de morts, d'Auschwitz, d'Hiroshima, des massacres. On ne part pas sans rêver quelque chose d'autre. Le mardi 20 février 1951, il part de Suisse, il est à Genève, ils sont 5 millions. Le mercredi 21 février 1951, il est en Inde, il est à Bombay, ils sont 360 millions. Il est au milieu de 360 millions de gens, c'est vertigineux. Simplement se dire ça, je suis au milieu de 360 millions d'êtres humains, 360 millions de souffles. C'est un mercredi, c'est le 21 février, et aujourd'hui c'est un dimanche, c'est le 27 mai, et ils sont 1 milliard 275 millions, c'est vertigineux. Simplement se dire ça, là-bas, quand on y est d'abord, ça, ils sont 1 milliard 275 millions de corps, de visages, de démarches, autour. Le 21 février, il ressent la foule de 360 millions de gens, de 360 millions d'êtres vivants, autour, la chaleur, le mouvement. Il est à Bombay le mercredi, il y a 360 millions de gens autour, 360 millions, ça étourdit, ça suffoque, les peaux, l'air, la poussière, les odeurs mêlées d'épices, dansant, les roses offrandes, les excréments, l'odeur d'ammoniaque, le flux. Ils voient la réalité de Bombay, ils voient la foule de Bombay, ils voient ce corps unique, fait de tous ces corps, gigantesques, vibrants, les défis, il voit tout, il est dedans, déjà le mercredi. Le jeudi, il est à Delhi, et il voit tout de Delhi aussi. Il est là, dedans, dans les hommes, dans les femmes, dans les épices, dans le flux, dans les croisements, dans le mouvement qui, en balle, porte, transporte, dépose, remporte, déballe. Il est à Delhi, au milieu de 360 millions de gens, et il sent, il ressent tout de Delhi aussi, les odeurs mêlées dans le sang, l'urine, l'odeur d'essence. L'avant-veille, il est à Genève, et là, il est à Delhi, ça peut se dire simplement comme ça, avec deux noms, le nom de Genève, et le nom de Delhi. Il est absolument ailleurs, dans le nom de Delhi. Les couleurs des saris, flash sur pomade, les vélos, les voitures, les motos, les vélotaxis, des turbans, des tissus autour des arbres, les chiens errants, des vaches, des singes, les odeurs, la poussière, le bruit. Sous-titrage ST' 501 Le jeudi, toujours, c'est le 22, il prend le train au milieu de 360 millions de corps, autour, partout, tout le temps. Il a cette sensation de 360 millions de corps, autour, partout, le grouillement. Il prend le train, il est à la gare de Delhi, au milieu de la foule, c'est tôt l'après-midi, le train se met en branle. Il traverse les faubourgs, c'est lent, c'est un autre rythme, c'est lent. Il traverse les corps sur les quais amassés, il traverse des citadelles au bord des voies, de la misère construite, fermée, ouverte, des tourelles, des excroissances de briques peintes, posées de guingois, élancées, des amoncellements de pièces superposées, de pierres et de bois, et des hommes sur les seuils en équilibre des femmes, des enfants, des corps en mouvement au bord des balcons, sans balcon, trouver des mots pour ce qui n'est pas, comprendre que nos mots ne parlent pas l'Inde, pas directement. Le paysage en pied qui défile, instable chaos, toujours sur un fil partout, des hommes, des femmes, des enfants, des animaux derrière, des détritus aussi, combien de souffles mêlés. Il traverse les faubourgs, et les serveurs servent le thé, aussitôt le thé, trois serveurs dans le wagon, et le journal en hindoustanie, la beauté de l'écriture, la légèreté. Des plaines, tout le long des plaines, à perte de vue des plaines fertiles, et les huttes en roseaux, d'un Eden poussiéreux, l'Eden des huttes, la brume, la végétation déborde, de l'eau, tout le long, des rivières, des canaux, des eucalyptus, des champs, partout, tout pousse, le blé, des bêtes, des hommes rares, paysages à profusion riche, plantés, récoltés, l'homme en pointillés, marchent, cultivent, se reposent, les femmes, aux enfants sur hanches, les enfants nus, l'ivresse de l'exotisme, l'ivresse de l'autre absolu, un paysage d'avant le péché, il pense, vierge de culpabilité, où tout est donné, posé, avant le péché, vierge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jusqu'au contrefort des montagnes, des champs, des villages, la nature immuable et l'homme en mouvement, l'Éden, oui, le train s'arrête là, au milieu de quoi ? L'éternité, l'immensité du plat de la plaine, le ciel, ils descendent, ils observent. 这个, c'est parti, c'est parti, il règne, c'est parti, c'est parti. ... 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